Les gloires de Toulon pour assister à la rencontre entre la RCT et Perpignan qui cherche des points pour se maintenir dans ce top 14. Et Perpignan commence bien la rencontre avec Saïwalo qui marque le premier essai. Et Toulon dans le sillage de leur demi-de-mêlée Payog. Il va revenir dans cette rencontre, cet essai de Tolofoula. Pour Perpignan il y aura un carton rouge pour Piola face à Véveillé. Mais avant, ce sont les Toulonnais qui font bien le boulot avec Payog. Justement on en parlait, très prégnant sur cette rencontre. Et c'est le festival aussi de la jeune garde toulonnaise avec cet essai de Beaumont. Avant que Paris ait de vivre. Baptiste Serein lui aussi qui est rentré en jeu. Auteur d'un très bel essai. Les Catalans réagissent en fin de match. Mais Toulon a un objectif qui est celui de se qualifier. Et le jeune Sergio Parissier va donner le bonus offensif au RCT qui revient très fort dans ce championnat. La section paloise recevait l'ASM Clermont-Uvergne dans un stade comble. Le maintien est en jeu. La qualif pour Clermont. Et ce sont les Clermontois qui vont se faire contrer d'entrée de jeu. Par l'inévitable et toujours tout aussi incroyable Emilien Cailleton. Ça continue pour la section paloise en deuxième période. Clermont va réagir mais c'est un match plutôt maîtrisé de la part des Palois qui vont l'emporter. Christophe Furios a déjà déclaré dire adieu aux qualifications pour les Clermontois. Il était sûr que ce match a été très important pour les deux équipes. Une qui cherchait à revenir. Et cet essai de jaune n'y changera rien. Une victoire de la section paloise. Comme on se retrouve entre Montpellier et le Castrolimpique. Le Castrolimpique en danger pour le maintien dans ce top 14. Et Montpellier qui veut lui aussi sa qualification. Un duel diamétalement opposé. Mais Castres va s'appuyer sur le terrible Raizuke qui joue 3ème lien. Enfin il est capable de jouer partout. Et sur ce match là il joue à l'aile. Et derrière Castres va développer son jeu. Avoir une main totale sur ce match. En début de rencontre. Raizuke qui croise. Et on retrouve qui ? Bien Raizuke qui s'est replacé. Un doublé pour lui. L'homme du match certainement cet après-midi. Montpellier-Rennes. Les réactions Montpellier-Rennes. Elles ne tardent pas avec les impulsions de Zach Mercer. On va retrouver de la continuité du jeu de passe. Contact après contact. Et ce ballon qui est arraché. Il n'y a pas d'en avant. L'opportuniste Gandébé aplati. L'essai après arbitrage vidéo. Montpellier va choisir le meilleur moment avant la mi-temps. Pour revenir avec cet essai de Rathès. Mais Castres revient avec les mêmes intentions en seconde période. On sent beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Un jeu retrouvé pour les Castres. Avec cet essai de Gaëtan Barlow l'international. On continue, on prend les mêmes et on recommence. On a changé d'action. C'est presque la même. Et c'est Léoné Naï-Karraoua qui va donner une victoire précieuse pour le maintien à Castres. Bien que Montpellier réagisse avec cette sublime action conclue par Darmon. Oui, David Darry-Karrère peut respirer avec Jérémy Davidsson. On continue notre tour de France avec cette superbe délocalisation du Racine 92 qui s'est rendue au stade Bollard de Lens pour recevoir cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègle. qui n'est pas du tout complexée dans ce début de rencontre. Et justement avant la mi-temps, on va lâcher les chevaux avec cette lumineuse percée de l'arrière de l'Union. Et la conclusion de deux porteurs. Il y a eu quand même 21 points de Maxime Lucu. On ne donne pas cher de la peau avec ce 19 à 3 des Franciliens dans leur match délocalisé. Et on va compter sur les cadres de l'équipe, notamment Gaël Ficou pour revenir dans cette rencontre. On joue rapidement avec Finn Russell, le relais de Ben Arous. et surtout cet essai d'Emery en mode football américain qui est passé par-dessus tout le monde et qui a surpris la garde bordelaise. On continue à enchaîner les appuis de Gaël Ficou, l'off-load, l'enorme caramel dans le duel. Et surtout cet essai de Jiber qui fait revenir totalement son équipe. Et l'explosion de joue à la fin avec un essai de pénalité accordé par M. l'arbitre. Le Racine a eu très très chaud. Grosse prestation de l'Union à l'extérieur. Brive recevait le stade français. C'est déjà un petit peu compliqué pour les brivistes. Alors il faut se comporter de fort belles manières devant son public. Lanterne rouge du classement. C'est bien parti pour eux avec ces 13 minutes de jeu et cet essai. Paulos Ardler qui marque ce judicieux coup de pied qui va mettre en difficulté demi-ouverture du stade français. Et le ballon est bien suivi par Nicolas Sanchez. Regardez les cannes de Sekou Makalou. La vitesse, l'exceptionnel athlète Sekou Makalou. On le sait avec ses qualités de puissance et de vitesse. On va marquer cet essai entre les perches. Derrière, Brive Tergivers. Et de nouveau Makalou nous gratifie d'un numéro extraordinaire. pour libérer Dakouvaka qui va être auteur d'un doublé. On va le voir sur cette action rondement menée par les parisiens. Beaucoup de vitesse et d'explosivité dans la ligne de trois quarts. Et Brive qui menait correctement se fait dépasser à la 42e. Paris va gérer son avance avec intelligence. Mais le dernier mot reviendra à Ferté qui marque cet essai. Ça ne sent pas bon pour Brive. Et pour le stade français, victoire très importante. Le stade Rochelet, guichet fermé, ça vous surprend ? Eh bien non, c'est magnifique encore. Bravo au public Rochelet. Et les Rochelets face à Bayonne. Bayonne ont l'essai très accrocheur à l'extérieur. On décide de taper fort devant avec ces Rochelets. Et cet essai de Bergeau. On continue le travail de sape avant trois quarts. Dès qu'on peut sortir, éjecter, on le fait. Mais d'abord, on fixe. Et tout en puissance, Piquette marque cet essai qui fera la différence. Belle victoire de La Rochelle. Non sans mal face à de vaillants Bayonneux. Pour terminer, le stade toulousain en feu. Le stade toulousain, le leader, recevait le Loup. Et le Loup va être auteur d'une très très belle prestation avec son équipe, ces trois quarts. Bien que Léo Berdeux s'excusera de sa prestation à la fin du match. Et ce sont les Lyonnais qui ouvrent le score et qui continuent leur effort. Avec l'essai de Dumortier et le second essai de la part de Maracou. Les toulousains n'ont pas l'habitude de se faire cueillir de la sorte. Eux qui sont explosifs actuellement en Coupe d'Europe et en championnat. Ils jouent sur les deux tableaux. Et cette réaction toulousaine pour aller chercher cet essai de l'inévitable soutien permanent. Thibaut Flamand. Toulouse a repris l'avantage avec les pénalités de Ramos. Mais va développer du jeu. Il y en a un que l'on retrouve comme d'habitude. Il vient de faire son entrée. Le taureau toulousain. Antoine Dupont. Incroyable joueur. Il fait basculer les racontes à lui tout seul. Léo Berdeux va faire revenir Lyon qui va finir très fort ce match. Lyon a mis en grande difficulté les toulousains. Antémoniosé cet essai de Couilloux. Bonus défensif pour Lyon. Toulouse a eu très très chaud dans cette rencontre. Merci. Merci.